On peut trouver une importance dans le monachisme orthodoxe pour l'Occident à travers toute son histoire qui est une, qui a une grande unité, qui s'est fondée déjà dès les premiers siècles de la vie chrétienne et en Orient, à travers les pères du désert d'Egypte, à travers le cénobétisme de Palestine. Et cette tradition qui a été extrêmement forte à cette époque-là, finalement, a perduré jusqu'à notre époque. Donc, on la vit autant que possible de manière authentique, à la Tos, bien sûr, et en Grèce, dans divers monastères, mais aussi en Roumanie, comme on a pu le voir dans les monastères tels que Poutna et d'autres. Et cette vie monastique orthodoxe peut permettre à l'Occident de retrouver une unité entre ce qu'est la foi, ce qu'est la vie chrétienne et un art de vivre, finalement, authentique, et que l'on a perdu quelque part en Occident à travers, à cause d'une civilisation qui est cette défaillance telle qu'on peut les connaître. Et aussi, une vie monastique occidentale qui s'est développée de manière complètement différente de la vie orthodoxe, de la vie monastique orthodoxe, et à travers beaucoup de congrégations qui proposent un but de vie très particulier, ou très érémitique, ou extrêmement cénobitique, ou social. Voilà, alors que dans l'orthodoxie, le monachisme a une grande unité et qui comprend, qui permet de vivre la vie chrétienne dans une évolution. Nous ne sommes pas ermites, forcément, dès le début, tel que l'on peut le trouver dans des ordres catholiques, comme les chartreux. Donc cette vie monastique permet à l'homme de se développer, et permet de laisser le temps à l'homme de se développer. Et cela, c'est important pour l'Occident, parce que l'homme occidental a beaucoup de difficultés à avoir une unité en lui. et à travers la vie monastique, telle que l'orthodoxie nous l'enseigne, nous la propose, on retrouve une unité que l'on a toujours eue, que ce soit en Égypte dans les premiers siècles, qu'en Grèce ou en Roumanie, par exemple, dans cette ville-là. Elle est l'expression d'une foi qui est entière, et la vie monastique est quand même la manière de vivre la foi la plus profonde, si je peux dire, bien que la vie chrétienne soit peut-être vécue très profondément et tout aussi profondément dans la vie laïque, mais l'engagement dans la vie monastique est un engagement qui est entièrement dirigé vers l'accomplissement d'une vie chrétienne. Et quand on a une unité dans la foi, dans la façon de la vivre, et dans une vie monastique, c'est vraiment un exemple et une force finalement pour un monde déstabilisé, pour pouvoir trouver un appui et une aide pour se restructurer et se reformer dans une vie chrétienne plus authentique. Les défis majeurs que peut apporter la vie monastique est de permettre de se retrouver, de se recomprendre, de savoir ce que l'on est finalement. L'Occident est trompeur. Il est trompeur parce qu'il nous fait croire que nous sommes des êtres, des hommes, qui avons besoin de telle ou telle chose, qui devons cheminer de telle ou telle manière, mais selon un esprit qui est différent très souvent de ce que propose la vie chrétienne. Et alors que ce monde est déstabilisant et ne permet pas de se comprendre finalement de manière authentique, de manière plénière telle que Dieu nous a voulu, la vie monastique est un hôpital finalement, un hôpital pour nos âmes et qui, avec l'aide de tous les enseignements, de l'enseignement de tous les pères, des pères depuis les pères du désert, à travers les apothènes, qui ont toute une sagesse, une philosophie, et puis ensuite, tous les saints, tout ce que la tradition monastique a pu nous transmettre, nous avons la possibilité de pouvoir redécouvrir ce qui est vraiment l'homme et ce que sont vraiment nos âmes telles que Dieu les a créées. C'est le but de la vie monastique finalement, de réharmoniser notre intérieur, nos forces, ce que Dieu a fait de nous, ce que Dieu nous a donné, et pour cela, on a besoin, on a besoin de quelque chose de solide, d'un enseignement qui soit, qui soit vraiment fondé sur une expérience, fondé sur des pères qui l'ont vécu et surtout fondé par la présence de Dieu dans toute cette œuvre de l'humanité chrétienne et dans tout son cheminement, dans tout son apprentissage. Et nous avons, bien sûr, la difficulté que nous sommes à une époque difficile, difficile, compliquée, troublante, mais nous avons aussi cette grâce et cet avantage que nous avons 2000 ans d'expériences qui nous sont données, qui nous sont transmises, qui nous sont proposées et ces 2000 ans d'expériences, quelque part, ont leur condensé dans la vie monastique. – Sous-titrage Société Radio-Canada –